salut les museaux bienvenue dans cette vidéo consacrée à la présentation de ma nouvelle moto à savoir la Kawasaki Z900 2018 Sous-titrage ST' 501 Dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette moto-là plutôt qu'une autre et toutes les caractéristiques, toutes les choses à savoir sur cette moto Aujourd'hui, ça fait deux mois et demi que j'ai cette moto-là et j'ai parcouru un peu plus de 3000 km Donc je pense avoir assez roule avec pour me faire un petit topo sur les bons côtés et les mauvais côtés de cette moto Comme vous avez pu le voir, dans mes différents tests, j'ai eu l'occasion d'essayer plusieurs types de moto Pour ceux qui suivent mes vidéos, il faut savoir donc que j'étais sur un trail en 125 cm3 et que je voulais d'office passer sur un roadster Tout d'abord, la gueule qu'elle a Elle a une sacrée gueule quand même L'agressivité du bloc feu à l'avant La sensation à l'accélération C'est une sensation de poussée On a l'impression qu'on se fait pousser par l'arrière A l'inverse de la MT-07, on a vraiment l'impression d'aller tirer vers l'avant Et le 4 cylindres Ça va être un sentiment envahissant Ensuite, le bruit Même avec un échappement d'origine, on a un bruit qui est quand même magnifique On a aussi quelque chose qui est important pour moi C'est la taille de la moto La taille générale de la moto Les longueurs de roadster aujourd'hui se valent Mais la taille générale de la moto change Entre la 650, la Z650 et la Z900 par exemple On a quelque chose de beaucoup plus affiné Elle est plus fine Elle a un plus petit réservoir Et ses courbes sont moins boudinées J'ai envie de dire quand même Étant donné que je suis un poil costaud C'est ce genre de moto qui me va le mieux Alors la position de conduite On est sur une position roadster Donc on est un poil sur l'avant Mais pas trop Ça fatigue les poignets quand on reste trop longtemps Et à des vitesses élevées Est-ce que j'aime bien passer Le petit effet carbone qu'on a là-dessous Alors ce qu'il faut savoir concernant La boîte de vitesse On est sur une bonne boîte de vitesse Qui est un peu capricieuse C'est-à-dire que quand on passe les vitesses Il faut bien les claquer Voilà c'est Il faut savoir qu'au niveau de la main C'est une poignée qui est assez souple Ensuite quelque chose à aimer Sur cette moto C'est La position du passager On a 15 cm d'écart entre les deux Quand on roule sur la route assez droite La route à 90 De l'autoroute On se cale droit C'est pas dérangeant Mais il faut savoir que quand il y a beaucoup de vent Il faut se pencher un peu comme sur les sportifs A cause de cet écart Ce qui est bien à savoir C'est qu'on a un peu de place quand même Sous là c'est le passager Donc on a Petite trousse à outils La place de mettre le gilet Voilà Et la place de mettre le petit U Alors concernant la consommation De ces petites bêtes J'ai dit que j'avais parlé aussi des choses qui fâchent On est sur un 4 cylindres Donc il ne faut pas s'attendre A voir la même consommation qu'avec un bicylindre Et avec 17 litres Sachant que je ne monte jamais très haut dans les tours Je suis au gros maximum Au gros maximum je suis dans les 200 km Alors qu'est-ce qu'on a d'origine Sur la moto Quand on l'achète Donc une petite bulle Celle-ci c'est une bulle rajoutée En option D'origine nous avons Les inscriptions de sécurité Et pas de protège réservoir Un cache qui est gris C'est du Tanklock JV Une selle d'origine confortable Pour les petits trajets Personnellement j'ai préféré remettre C'est une selle confort Bulltex Backster On voit de suite Que c'est beaucoup plus confortable La puissance du moteur On est à 95 chevons full 48 en bridé On est sur du 9,3 m kg de couple 948 cm3 Le poids total de la meule 210 kg Tout plein fait Ce qui nous fait un rapport poids puissance De 2,21 m kg En full 4,42 m kg en bridé On est monté D'origine sur du Dunlop D214 en 120 à l'avant Et la même chose en 180 à l'arrière Là on est sur de la fourche inversée De 43 mm Une précision au niveau du train avant Qui est exceptionnelle C'est incisif Ça se place très très bien La finesse Fourche inversée réglable En précharge et en détente Ça se fait en haut du tube De la fourche gauche Et à l'arrière Nous avons un superbe amortisseur De type horizontal Le réglage de la précharge ici Et le réglage de la détente ici Au niveau du freinage Alors là on est carrément Sur du pas mal On est sur du pas mal Une petite pépite Donc à la fois On est sur du Nissin Double disque Semi flottant Avec disque à pétale Très beau Et ça freine bien Parce que plus important C'est que ça freine Donc là on est sur du bon freinage Et en plus C'est à l'avantage d'être joli Donc c'est sympa Et sur du simple disque Nissin Aussi A l'arrière Pareil Disque à pétale Alors au niveau du concert Il est de taille correcte Il est super clair Voilà donc on est sur un fond noir Écriture blanche Nous avons donc Le contour Qui est ici Donc à savoir Toutes les petites LED au dessus S'allument Pour repère Nous avons le contour Qui va avancer au fur et à mesure Parce que voilà Le témoin de rapport engagé La vitesse Écrite en gros La température moteur à gauche Sur 6 bains La jauge à essence Sur 6 bar Nous avons une première ligne Qui se gère avec le bouton de gauche Donc nous avons L'odomètre total Le trip A Le trip B Sur la ligne du dessous Nous avons l'heure La consommation instantanée Alors au litre Tous les 100 km Ou au kilomètre par litre La consommation moyenne Et le nombre de kilomètres Restant avant la panne Donc on est quand même Sur un contour Qui est assez court Nous avons à gauche L'indicateur de clignotant Le témoin rouge Qui s'affiche pour plusieurs raisons Pour une panne Éventuelle Une défaillance Ou alors Quand la moto est éteinte Pour indiquer Que l'anti-démarrage Est en route Le voyant de diagnostic moteur Le plein phare Qui s'allumera Avec les feux Quand la moto sera démarrée Le clignotant de droite Le neutre L'indicateur d'ABS Qui s'éteint Quand on a fait un tour de rond Et le petit carré à droite Il n'y a rien Alors par contre Une petite modification Une erreur Que j'avais faite Lors de mon test De la Z650 Et de la Z900 Qui concernait Le contour Alors le contour N'est pas différent De la Z650 Ou de la Z900 On a le même compteur C'est juste qu'il est réglé d'origine Différemment Je vais vous montrer ça Voilà En fait nous avons Trois types d'affichage Du contour Celui-ci J'adore Donc en aiguille pleine Celui en aiguille simple Voilà Donc dans le premier cas Le rupteur en fait S'affiche quand toutes les aiguilles Qui clignotent Et dans le deuxième cas Uniquement le bas de l'aiguille Et dans le troisième cas C'est celui que j'avais vu Sur la Z650 C'est une aiguille avec une latence J'avais cru dans mon test Que c'était involontaire Mais en définitive C'était volontaire Voilà Vous avez le choix Entre les trois types Il est pas très large Pas très grand Mais honnêtement Quand on roule On y voit quand même Pas mal J'avais un petit doute Concernant la visibilité En pleine journée Quand il y a du soleil Étant donné que les télécoutures Soit blanche Et en définitif C'est un peu calme Donc au niveau Command Croisement plein phare Le warning Les clignotants Le klaxon Et à droite La coupure Et le démarrage C'est assez simple C'est concis Il n'y a pas 36 millions de boutons Mais c'est simplement suffisant J'espère ne rien en avoir oublié Sur cette présentation Où j'ai essayé d'aller un peu plus dans le détail Que mon précédent test N'hésitez pas Si vous avez quelques questions A les poser en commentaire Ou en privé Ou sur la page Facebook Je vous répondrai sans problème J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et j'espère vous retrouver bientôt Pour mes prochaines vidéos Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à laisser Un petit pouce bleu Et à me suivre Sur les pages Je vous invite à la chaîne Et à la chaîne Je vous invite à la chaîne Je vous invite à la chaîne Je vous invite à la chaîne Allez, see you soon Je vous invite à la chaîne Prendu Merci à vous Merci à vous Merci à vous